Hey ! Salut tout le monde, c'est Reaper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de la conférence Bethesda, alias Welcome to Bethesda Land. Donc ils ont fait vraiment un gros truc avec plusieurs attractions, qui représentent les différents jeux qui étaient sortis durant les derniers mois du côté de chez Bethesda. Est-ce qu'au final la conférence a été à la hauteur de ces attractions ? Et bien la réponse est non. Il faut savoir que la conférence était vraiment très 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 limite. J'ai dit déjà que les autres conférences étaient assez moyennes, sauf que là c'était encore pire. C'est-à-dire qu'en fait on a eu juste deux nouvelles annonces, mais des trucs qui ont leak soit il y a 24h, soit il y a un peu plus de 24h grâce à Amazon ou grâce à une pub qui est venue d'un seul coup. Et sinon tout le reste c'est des jeux qui sont déjà sortis ou qu'on a déjà pu toucher. En tout cas tous les jeux qui ont été annoncés durant cette conférence sortiront avant fin 2017. Donc tous les jeux qui ont été montrés là sortiront cette année. Voilà. On commence direct tout de suite avec Doom VFR. Ah donc là vous vous dites mais c'est une version VR de Doom. Mais pourquoi ? Il vient faire quoi ce F ? Et bien en fait pour Virtual Fucking Reality. Voilà. Donc le F rajoute un petit fucking en plus pour dire que c'est de la putain de réalité virtuelle. Donc voilà Doom VR a été annoncé déjà il y a un an parce qu'il a été annoncé déjà l'année dernière. Et là on envoie enfin du gameplay. Donc on voit enfin ce que ça donne. Donc c'est exclu pour l'instant à l'HTC Vive. Et qu'est-ce que j'adorerais pouvoir jouer au jeu. Mais j'ai pas le matos. Donc du coup je l'ai un peu dans le baba. Mais vraiment ce jeu me donne envie quoi. Il donne envie. Il a l'air méga nerveux pour un jeu VR. Après il faut se dire aussi que ce ne sera pas un jeu de la durée de vie du vrai Doom. Ce sera une durée de vie peut-être de 1h, 2h. Je dirais pas plus. Mais en tout cas ça a l'air méga cool et méga intéressant à jouer. Ensuite ils ont montré le deuxième jeu VR qu'ils avaient annoncé l'année dernière également. Il s'agit de Fallout 4 VR. Alors là par contre celui-ci il a l'air déjà un peu plus conséquent. Mais en même temps Fallout 4 c'est pas comme Doom. C'est à dire que Fallout 4 est un jeu plus posé. Donc du coup tu peux te permettre de jouer en VR plus longtemps. Et puis en plus j'ai l'impression que tu peux marcher. Contrairement à dans Doom. Où en fait tu passes ton temps à courir. Donc du coup ça aurait fait un peu mal aux gens de courir. Et si vite en plus ça aurait rendu malade 90% des joueurs. Donc là vous pouvez voir c'est une expérience plutôt complète de Fallout 4. Alors que Doom a l'air plus d'une espèce de mini expérience. Parce que évidemment refaire tout Doom en VR comme je l'ai dit ça rendrait les gens... Enfin les gens mourraient. Ça c'est clair et net. Mais là en fait les deux jeux en VR ont l'air plutôt cool. Maintenant effectivement comme je l'ai dit je peux rien faire parce que j'ai pas le matos. Et le matos coûte un peu la peau du cul entre le PC pour faire tourner la VR et le matos à VR. Ça fait facile 3000 balles à débourser. Et encore pour le matos à VR il faut l'espace derrière pour mettre tout. Pour pouvoir mover etc etc. Donc c'est vraiment une véritable galère. Là c'est une annonce qui va faire assez mal je pense à Bethesda. Et qui va faire assez mal surtout aux joueurs. C'est à dire qu'en fait ils ont créé un creation club. Et en fait ça sera un portail de mode payant. Alors le truc c'est que déjà Steam avait essayé de faire des modes payants. Ça avait pas marché tout le monde a rejeté l'idée. Parce qu'ils se sont dit pour eux un mode devrait être gratuit. Sauf que là en fait le creation club permettrait en fait aux moddeurs d'avoir le soutien et l'aide de véritables gens de chez Bethesda Game Studio. Pour les aider à développer leur mode. Quel qu'il soit. Et ensuite ils iraient. Donc ces modes là iraient sur le creation club. Et seraient payants. Contre de la monnaie du creation club. Où on peut acheter avec du véritable argent. Où je pense en accumulant certains trucs. Un peu comme par exemple le service snap map de Doom en fait. Où genre si tu fais des maps tu obtiens des points. Et puis en faisant des... Enfin c'est ces points qui permettent d'acheter de nouveaux modes. Ça pourrait être à peu près la même chose. C'est vrai que j'ai pas été voir sur le site. Faudrait que j'y aille voir. Mais en tout cas ça peut faire vraiment criser les gens. Rien que quand on est en mode payant. Donc voilà. Ensuite donc on est sur Skyrim. Encore une fois vous allez dire le jeu a 6 ans. C'est un peu n'importe quoi. Sauf que c'est sur Skyrim la version Switch. Et oui donc il a été d'abord rejeté par Bethesda. Quand la Switch a été annoncé en mode. Oh mais non on a jamais dit qu'il serait faisable le jeu. Et au final il a été confirmé. En plus la petite features là avec l'amiibo de Zelda. Avec l'armure et tout. Et l'épée de Zelda. C'est un truc carrément con hein. Mais bon ça fait quand même son petit effet. Il y a du motion gaming. Mais bon on laisse tomber la merde que ça doit être. Et honnêtement. Encore une fois comme je répète. Mais la Switch pour moi c'est pas une véritable console. C'est plus une véritable blague. Ou alors une console portable. Enfin honnêtement. La Switch est beaucoup trop basse. Enfin beaucoup trop peu puissante. Par rapport à ce qui se fait actuellement. Surtout par rapport à la PS4 Pro. Ou à la Scorpio. Enfin Xbox One X. C'est énorme c'est une blague. Donc du coup c'est ça en fait qui me. Qui malheureusement m'empêche de vraiment adorer la Switch. Donc là on passe sur Zelda Scrolls Online. Donc là c'est un petit truc communautaire. Comme il y avait par rapport à Battlefield. Parce que Battlefield avait fait pareil. Donc là on voit. Donc c'est des gens qui réagissent au trailer d'annonce de Morrowind. Parce qu'en fait il y a une extension qui sortit récemment. Ou qui rajoute Morrowind. Mais c'est les événements en fait. C'est les événements là. De l'extension de Morrowind. Se situe avant le véritable Zelda Scrolls III Morrowind. Et du coup voilà. Là ils font leur petite pub pour. Voilà en fait la conférence c'était ça. C'était que des pubs de jeux. Qui sont déjà sortis. Et en fait. Avec des. Et puis. Et puis. Il y a juste eu comme j'ai dit. Deux annonces. Enfin. Trois. Enfin non. Quatre annonces. Qui étaient vraiment intéressantes. Qui en valaient le détour. Et. Et du coup. Mais j'ai gardé ces. Ces dites annonces. Bien évidemment pour la fin. Comme. Comme l'ordre qu'ils ont fait en fait. C'est le même ordre. Enfin. Quasiment le même ordre. A peut-être deux trois changements. Deux trois switch près. C'est le même ordre qu'ils ont fait. Je peux vous dire une chose. C'est qu'au début. Vous vous faites chier. A ce que les six heures du mat. Que vous avez fait une nuit blanche. Et que du coup. Vous tapez une conférence. Qui. En fait. Pour l'instant. On n'a aucun intérêt. Je peux vous dire une chose. C'est que vous avez envie de dormir. Et. J'ai bien fait de ne pas dormir. Parce qu'à la fin. Elle est vraiment méga intéressante. Donc voilà. Là on voit que. Donc voilà. C'est l'action de Morrowind. Et. Aussi. Ils annoncent leur future. Extension. Donc. Horns of the Reach. Il y en a aussi une autre. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Clockwork City. Donc là ça a l'air d'être un truc avec les. Avec les Dwemer. Dieu sait que je déteste les Dwemer. Dans Skrim. Un truc de ouf. Donc du coup. C'est pas pour moi. Voilà. Evidemment. Donc du coup. Donc du coup. Voilà. C'était une pub. Et là c'est une pub. Pour le premier. Je me semble que c'est le premier pack d'extension. Pour le jeu de cartes. Donc The Dark Cross Legend. Donc j'avais testé. J'avais fait une vidéo sur la bêta. Mais au final. J'ai vraiment. Enfin j'ai pas accroché. Donc du coup. J'ai pas. Elle a été plus loin. Surtout je me suis remis à Airstone. Et faire deux jeux de cartes en même temps. Laisse tomber le bordel. Donc voilà. Et là en fait. Vous pouvez voir que le thème de cette extension. Bah c'est tout simplement Skyrim. En fait. Donc il y aura sûrement des dragons. Sûrement des dragonborn. Sûrement des mots de pouvoir. Etc. Etc. Ça peut donner des cartes méga intéressantes. Moi j'imagine la carte légendaire Alduin. Qui peut défoncer des culs. J'imagine même pas les stats de la carte. Bah elle y sera. Mais j'imagine même pas les stats de la carte. Sérieux. Alduin dead. Dragonborn. Repousse un ennemi du champ de bataille. Il le rend dans la main de l'adversaire. Pousse Rota. Tu vois la carte qui s'envole. Qui va dans sa main. Ou alors qui détruite carrément. Et qui s'appellerait. S'il y a des cas de legend. Les héros de Skyrim. Bon ça parlait de sauve-un-garde et tout ça. C'était vraiment mental. Mais genre le truc marrant. C'est qu'en fait. Plein de gens. Quand ils ont vu ça. Pensez à l'annonce d'un Skyrim 2. Mais j'ai dit. Mais vous êtes vraiment naïf les mecs. Mais à un point de ouf. Et là c'est une pub. Un trailer pour l'annonce d'un tournoi international de Quake Champions. Et oui. Le jeu est en phase de bêta. Et il te commence par t'annoncer un tournoi international. Vraiment international. En duel et en 4v4. De Quake Champions. Où les grandes finales se situeront en août. En plein pendant la QuakeCon. Et le cash prize va jusqu'à 1 million de dollars. Pour vous dire. C'est le premier tournoi du jeu. Le jeu est encore en bêta. Et ils te sortent déjà une compète à 1 million de dollars pour la première édition. Et ça promet. Alors après j'ai une petite crainte. C'est à dire qu'en fait là ils ont annoncé un nouveau héros. Comme convenu. Ils avaient dit qu'ils en annonceraient. Mais je pensais qu'ils en annonceraient les 3 derniers. Parce qu'en fait il faut savoir que dans le jeu complet il y en aura 12. Et au final ils en ont annoncé que 1. Et c'est un peu dommage. Surtout qu'en fait ça aurait été marrant de voir les gens. Enfin à travers avec tous les persos. Puis ça aurait. Enfin. Je pense que du coup les persos suivants ils vont les ajouter après la QuakeCon. Parce que sinon ça paraît un peu con. Et là il faut voir un champion rejoindre le combat. Et c'est. 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 Brrrr. BG Blaskowitz. Et oui le perso de Wolfenstein The New Order qui rejoint. Il y avait des rumeurs comme quoi c'était lui qui allait rejoindre. Et effectivement c'est bien l'est que vient son cas. Et comme vous pouvez le voir son habileté active lui permet en fait de tirer en mode 2 armes. Par contre ça consomme ses balles 2 fois plus vite. Bien évidemment. Mais en tout cas ça le rend vraiment pété dans certaines actions. Mais. Et le perso en fait son habileté passive c'est qu'en fait comme dans Wolfenstein The New Order. En fait il se régénère au palier de santé supérieure. C'est à dire que par exemple si vous avez 33 PV. Vous allez régénérer jusqu'à 40 PV si vous ne prenez pas de dégâts. Donc là ils annoncent le Quake World Championship. Qui est vraiment le premier gros tournoi sur ce jeu. Les phases qualificatives commenceront en mois de juillet. Donc tout début du mois de juillet. Et déjà mercredi et jeudi pour le 3. Il y aura un espèce de match d'exhibition entre plusieurs joueurs pro. Dont le gagnant de la Quake Con 2016. Afin de vraiment montrer le potentiel du jeu en termes de compétition. Et déjà j'ai vraiment hâte et ça a l'air plutôt cool. Là on arrive sur l'annonce. Qui m'a hypé. Qui m'a donné envie de changer mes plans de live et de let's play à faire. Mais vous ne pouvez pas imaginer comment. Et là je vous les donne dans le mille. Vu la patte. Vous avez forcément deviné c'est quel jeu. C'est bel et bien un DLC à Dishonored 2. Et là au début vous vous dites. Bah ça va être un petit DLC. Comme l'était la lame de Dunwall. Comme l'étaient les sorcières d'Obringmore. Sauf qu'en fait pas du tout. Je viens d'apprendre à l'instant. Que c'est un stand alone. Donc c'est un DLC qui sera vendu à part du jeu. Un peu comme l'étaient The Oddblood. Et en fait ce sera vraiment une toute nouvelle aventure. Plein de rebondissements. J'ai pas envie de spoil. Les personnages qu'ils sont. Mais moi personnellement je sais qu'ils sont. Et ça me hype encore plus. Parce que honnêtement. Je sais ce qu'ils veulent faire. Et encore une fois comme je le disais. Je sais qui ils sont. Et ça me hype. Mais d'une force vous pouvez pas savoir comment. Parce que Dishonored. Faut savoir que c'était vraiment un énorme coup de coeur. Et là les deux persos là sont basés par rapport à Dishonored 1. Et non pas. Enfin. Moi personnellement je les ai pas encore vus dans Dishonored 2. Après je sais. Enfin si. Y'en a un qui était présent dans Dishonored 2. Mais. Mais. Pas dans cette. Pas de cette manière là. Et vraiment. Je suis vraiment hypé par ce DLC. Car plutôt premier temps. Qui sort. Le 15 septembre. Donc voilà. Faut que je me prépare avant le 15 septembre. Voilà les choses sont notées. Je note. Je note. Je note. Et là. Donc c'est l'annonce des deux nouveaux jeux. Qui sortiront tous les deux au mois d'octobre. Là on est pour du The Evil Within 2. Donc The Evil Within 1. Était fait par Shinji Mikami. Qui est le créateur de la série Resident Evil. La fameuse série des Survival Horror. Qui fait très débat. Encore aujourd'hui. Et. Il était revenu en force Shinji Mikami. Avec son studio Tango Software. Avec Bethesda. En tant qu'éditeur. Avec un jeu qui s'appelait The Evil Within. Donc qui est sorti je crois même il y a 3 ans. Un jeu qui était plutôt cool. Mais que j'ai personnellement j'ai pas fini. Parce que bon bah je l'ai un peu oublié. A force de vagabonner de jeu en jeu. Mais que Renzo actuellement est en train de faire en let's play. D'ailleurs je parie que dès qu'il verra cette partie de vidéo. Il va pas pouvoir s'empêcher de. D'être hypé par ce jeu. Parce que forcément je pense qu'il l'attend. Elle est en train de faire le 1. Et. Forcément qu'il ne peut que l'attendre. Le jeu a l'air beaucoup plus délirant que le 1er. Il a l'air beaucoup plus violent. Beaucoup plus gore que le 1er. Les monstres ont l'air d'être beaucoup plus flippants. Donc le jeu a l'air d'être beaucoup plus flippant que le 1er également. Mais c'est ça l'ambiance un peu délirante du 1er. Qui m'avait vraiment fait lâcheté. Mais au final bon comme je l'ai dit je l'ai pas fini. Mais bon. C'est vraiment. Enfin le 1er est vraiment un bon jeu. J'ai entendu que du bien du jeu. Et vraiment. Enfin The Vivian 2. Était prévisible. J'ai envie de dire. Il était vraiment prévisible. Et. Pourtant il a leaké un peu partout. C'est à dire qu'en fait. Il y a eu une fiche de recrutement. Qui donnait le nom japonais du jeu dessus. Le site de développeurs. Ils ont été. A été mis à jour récemment. Avec une grosse update. Et d'ailleurs la grosse update n'est pas acceptable. Et n'était pas encore accessible. Enfin si uniquement via mot de passe. Donc forcément ça voulait dire que. Oui on a annoncé un truc. Mais enfin. Il faut que ce n'est pas encore annoncé. Le site n'est pas encore. Actif. Donc. Il y avait plein de signes. Comme quoi The Vivian 2 serait là. Et au final. Cette présentation n'était vraiment pas une surprise du tout. C'est un peu dommage. Mais. Et voilà. Vous pouvez voir que là le trailer est complètement délirant. Ça part en tous les sens. Et vraiment. J'ai hâte de voir le petit Renzo flipper dessus. Parce qu'honnêtement je ne pourrais pas le prendre. Vu qu'il y a plein de jeux qui sort en même temps. Et il sort. Celui-ci sort le vendredi 13 octobre. Il sortira un vendredi 13. Donc c'est plutôt marrant. Et là on est. Sur le jeu qui m'a le plus hypé. De cette conférence. Le jeu que j'attendais. Avec impatience. Qui lui aussi alique. Grâce à Amazon Dutchland. Les mecs ne respectent rien en Allemagne. C'est un truc de ouf. Il s'agit. De Wolfenstein 2. The New Colossus. Qui est. La suite. De Wolfenstein 2. The New Order. Et. Vraiment je suis très très hypé par le jeu. Car il promet beaucoup de nouveautés. Déjà il tourne sous ID Texas. Donc vous savez le moteur de Doom. Qui avait envoyé du pâté. Et qui tournait en 1080p 100 FPS sur console. Même sur PS4 de base. Donc là ça devrait faire pareil normalement. Et. Voilà. Vous pouvez voir que là c'est des pubs totalement délirantes. Le jeu reste dans son esprit. En fait. The Old Blood. Donc l'extension stand-alone du jeu. Il manquait un truc. C'était le côté délirant des personnages. Des PNJ. Vraiment les PNJ. Dans The New Order. C'est un côté vraiment délirant. C'est vraiment des persos charismatiques. Même si c'est des PNJ. Ils sont vraiment charismatiques. Ils ont vraiment leur propre délire. Etc. Et même. Le jeu part dans son propre délire. Et c'est vraiment cool. Et en fait. Dans The Old Blood. Mis à part Elga. Donc la grosse méchante. Qui. Qui avait son pro. Qui était un peu taré. Bah il n'y avait pas ce genre de truc là. Et là en fait. Enfin ce truc là est de retour. On voit des persos. Qu'on a vu dans The New Order. D'ailleurs on voit aussi des persos. Qu'on pensait être mort. Mais bon. Ça je ne vais pas. Je ne vais pas non plus spoiler. Mais voilà. On est de retour. BJ Blazkowicz est de retour. Et. Il est plus déterminé que jamais. A en finir avec les nazis partout dans le monde. Parce que cette fois-ci on ne se bat pas. En Allemagne. Ou en Europe. Mais on se bat du côté des Etats-Unis. Et oui. Et oui. Son but à BJ. Maintenant qu'il a achevé. Qu'il a tué le boucher. Et bien c'est tout simplement. De tuer les restes des nazis du monde entier. Parce qu'il y a une grande nouvelle que. Aya. Aya. Lui a annoncé. C'est qu'en fait elle est enceinte de jumeaux. Et bien entendu les jumeaux ça vient de lui. Et. En fait il veut. Enfin. Je ne vous spoil rien. Tout est dans le trailer. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Et en fait il n'a pas envie que ses gosses soient. Enfin. Vivent dans un régime complètement totalitaire. Comme ça. Ça se comprend. Et du coup voilà. Il est malgré sa blessure. Enfin ses blessures. Il est déterminé à reprendre la résistance. Cette fois-ci comme je l'ai dit. Du côté des Etats-Unis. Donc c'est un peu le choix. On parlera. D'une ville en Mexique. D'une. Même de Manhattan. Enfin. Vraiment le jeu il. Il ose plus que par rapport au premier. C'est vraiment. C'est vraiment cool. Et. Je suis vraiment hypé par ce jeu. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Parce qu'il a l'air vraiment méga cool. Encore plus cool que le premier. Il a l'air d'être encore plus explosif que le premier. Parce que cette fois-ci j'ai l'impression qu'en fait l'armure qu'avait un certain personnage dans le premier. Et bien en fait j'ai l'impression que nous on l'aura cette fois-ci. Et du coup c'est une armure qui nous rendait un peu surpuissant. Comme une espèce d'exosquelette. Et ça peut rendre la chose. Beaucoup plus intéressante. A ce que je sais c'est que maintenant. En termes d'armes. Alors on double. Un peu la Quake Champions. Et un peu comme dans le premier. En fait on pourra prendre n'importe quel type d'armes. Dans chaque main. C'est à dire qu'on ne pourra pas prendre uniquement un fusil d'assaut en double. On pourra prendre une mitraillette et un fusil d'assaut en double. Une mitraillette et un fusil à pompe. Donc voilà on pourra beaucoup plus varier. Et ça a l'air plutôt cool. Et je pense qu'il y aura toujours tout ce qui est secret. Et puis l'histoire intéressante qui suivra derrière. Donc vraiment c'est un jeu que j'attends énormément. Il sort le 27 octobre de cette année. Encore une fois. Et c'est pour ça que j'ai dit que certains jeux allaient faire la trappe de mon côté. Parce que honnêtement ce jeu est ma priorité absolue. Et d'ailleurs je tiens à dire que je vais refaire The Red Blood et The New Order sur la chaîne. Il faut que je le fasse. Parce que ces jeux sont vraiment énormissimes. Et que Wolfenstein a eu un world record officiel du Guinness. Pour être la licence d'FPS la plus longue qui n'a jamais existé en termes de jeux vidéo. Parce qu'elle a 25 ans. 25 ans. Et les jeux sortent encore de cette licence. Ça prouve que cette licence est appréciée. Et le restera je pense. Malgré que le 3 quart des gens qui vont regarder cette vidéo ne connaîtront sûrement pas. Mais bon. C'est pas grave. Je ne vous en veux pas. De toute façon je vous montrerai ce que ça vaut. D'ici les jours à venir. Je ne sais pas quand. Il faut que je termine près d'abord. Donc c'est pour ça que... Il faut que je termine près d'abord. Enfin bref. Je vous laisse la fin du trailer tranquille. Je vais déjà continuer cette vidéo maintenant. Juste pour vous dire que au fait au final vraiment comme vous pouvez le voir cette conférence c'était vraiment la pire jusque là. En espérant qu'Ubisoft et Sony fassent pas de la merde comme ça. Parce que vraiment à part ces... Encore à part ces deux révélations là. Enfin ces trois révélations là. Parce qu'en fait. Je vais vous dire. Toute la première partie est nulle à chier. Quake c'était prévisible qu'on aurait du Quake. Dishonored c'était prévisible qu'on aurait du Dishonored. Les jeux verts c'était prévisible qu'on les aurait. The Evil Within a fluité. Bon Fulton a fluité. Donc c'est vraiment une conférence qui était vraiment sans surprise. Et c'est vraiment dommage. Après en espérant que l'année prochaine il fasse beaucoup mieux. Mais techniquement l'année prochaine on devrait avoir un jeu Bethesda Game Studio. Parce qu'en fait il y avait des rumeurs comme quoi. Un jeu freinium de la part de Bethesda devrait voir le jour. Et devrait être annoncé à l'E3. Sauf qu'au final il n'a pas été annoncé. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Ça se trouve c'est une décision de dernière minute. Parce que la conférence était quand même méga courte. En 35 minutes la conférence était terminée. Ah oui en 35 minutes la conférence était terminée. Donc c'est pour vous dire à quel point il y avait vraiment que dalle. À ce point là quoi. Enfin bref. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis aussi n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et à vous abonner ce sera vraiment de plaisir. Pour ma part je vous laisse. Et je vous dis à demain. Pour le résumé de la conférence Ubisoft et Sony. Allez ciao ! On the beaches ! On the beaches ! I got kids on the way ! And I'll be damned if I'm gonna raise them in a world run by these Nazi assholes ! You take freedom away from the American people, you're playing with fire. And I intend to pour some gasoline on you. And I intend to pour some gasoline. And I intend to pour some gasoline on you. On the shame, darling, on the shame. Thank you for seeing me again. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501